Et coucou, c'est les successeurs de Disney ! C'est nous ! Merci d'être autant à apprécier nos nouveaux zooms hors série. En plus, c'est vous qui les choisissez. On est mignons, hein ? Au dernier vote, vous avez choisi Wonderhook, que Violette a interviewé pour vous. Nous le remercions d'avoir accepté. Vous pourrez d'ailleurs voter une nouvelle fois à la fin de cette vidéo. Wonderhook, de son vrai nom Maxime, est un YouTuber Disney. Il est né le 6 juillet 1993. Il aime Disney depuis sa plus tendre enfance, car sa mère l'a bercé dans cet univers très tôt. Et petite anecdote, il regardait Dembo en boucle. Il avait 5 ans lorsqu'il a vu Mulan au cinéma Le Grand Rex. C'était le premier Disney qu'il voyait au cinéma, et il en garde un souvenir extraordinaire. Cependant, il s'était détaché de l'univers Disney pendant sa scolarité, notamment entre l'école primaire et le lycée. Il pensait devoir ressembler aux autres garçons de son âge, entrer dans le moule, entre guillemets. Alors il essaya de s'intéresser aux mêmes choses qu'eux, comme le foot, par exemple, même si cela ne lui plaisait pas. Plus tard, il rencontra une amie qui aimait beaucoup Disney. C'est à ce moment-là qu'il prit la décision de se replonger à nouveau dans l'univers de Disney. Il a regardé les mondes de Ralph et Réponse, et a profondément été touché devant ses deux films. Ce fut une révélation pour lui, et à partir de ce jour, il voulut avoir tous les Disney en sa possession. Étant donné qu'il est contre le téléchargement, il essaya de trouver de bonnes affaires pour avoir un maximum de films dans sa collection, si bien qu'il repartait parfois des magasins avec une vingtaine de DVD. Ses Disney favoris sont principalement ceux des années 90, comme La Belle et la Bête, Tarzan, Hercule, ou encore Pocahontas, et surtout La Petite Sirène, qu'il affectionne tout particulièrement, notamment grâce à Ariel, qu'il trouve différente des autres princesses, entre autres plus charismatiques. C'est pas fou. Elle est un peu nuluse aussi. Il aime beaucoup La Planète aux Trésors, mais il trouve dommage qu'il soit passé presque inaperçu. Cependant, ses Disney actuelles préférées sont les nouveaux héros et Vaiana. L'horizon ! Où la mer ? Chaussière ! A contrario, ceux qui l'aiment le moins sont les Winnie l'ourson qu'il juge trop enfantin et trop présent dans l'univers Disney, alors que selon lui, il ne le mérite pas. Pauvre Winnie ! Il n'apprécie pas certaines suites, surtout Pocahontas 2, qu'il juge même inexistant. Tout à fait. Dans les films Disney, ses personnages favoris sont généralement les méchants pour leur charisme, pour leur évolution, par exemple Cruella, qui est de plus en plus démoniaque. Wanderwook a aussi d'autres passions comme Game of Thrones, World of Warcraft, Le Seigneur des Anneaux et l'univers médiéval fantastique en général. Il s'intéresse beaucoup aussi au tatouage, à leur signification, leur design, etc. Il est évident qu'il aime aussi Disney Non de Paris, auquel il consacre d'ailleurs beaucoup de vidéos sur sa chaîne, notamment des vlogs. Il se souvient qu'il y allait lorsqu'il était très jeune, même avant ses 3 ans. Il se souvient d'avoir été traumatisé en croisant la bête alors qu'il n'avait que 3 ans et il était totalement tétanisé. Il avait également une phobie de Phantom Manor, car sa grand-mère n'arrivait pas à sortir des sièges. Il pensait alors que c'était le fantôme qui voulait la garder. Comme le 12 avril 2017 où il a rencontré énormément d'abonnés ou encore la réouverture de son attraction préférée, Pirates des Caraïbes, sans oublier sa rencontre avec Johnny Depp. Oh, la chance ! Cela fut très peu mouvant pour Violette d'écouter ce passage étant fan inconditionnel de Johnny Depp. Si Wanderwook aime passer énormément de temps sur le parc, c'est que l'ambiance magique lui fait oublier tous ses problèmes comme s'il était dans une bulle. Pour lui, chaque journée à Disneyland est différente, il apprend de nouvelles choses et il aime découvrir les secrets du parc. Son coin préféré est Fantasyland, c'est là qu'il rencontre le plus de personnages. La chasse aux personnages lui plaît tout autant que les attractions et les spectacles. Avant de commencer sa chaîne YouTube, Maxime était sur Instagram sous le nom Captain Hook. Ce nom lui venait de sa barbe qui lui donnait un style un peu pirate et bien sûr du capitaine crochet de Peter Pan car à l'époque, il regardait Once Upon a Time et adorait Hook. Il a lancé sa chaîne YouTube après avoir constaté que les gens aimaient son univers sur Instagram et voulaient en voir plus. Pour le nom de sa chaîne, il voulait garder Hook mais rajouter quelque chose d'autre. Hook venant de Neverland, il a eu l'idée de le mélanger à Wonderland d'Alice au Pays des Merveilles prouvant ainsi le nom de Wonder Hook. Il a d'ailleurs été très surpris de voir que les gens appréciaient ses vidéos. A travers sa chaîne, il essaie de montrer que peu importe son âge, quand on aime quelque chose, il faut l'assumer. Il essaie également de faire découvrir des choses qu'on ne voit pas au premier regard comme avec ses vidéos secrets de films et secrets du parc Disneyland. Sa vidéo dont il est le plus fier est celle des guests à Disneyland Paris, celle dont il est le moins fier est celle du Burger Mickey. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Maxime ne regarde pas beaucoup d'autres YouTubeurs Disney afin d'éviter de s'en inspirer. Il regarde quand même celle des successeurs. Oh, c'est nous ! Ses autres YouTubeurs préférés sont Squeezie qu'il considère comme un exemple car il arrive toujours à faire évoluer son contenu mais aussi McFly et Carlito, Thibaut InShape, la chaîne Trash et les YouTubers Gaming comme Domingo par exemple. Le jour du tournage de ce Zoom, ses objectifs sont d'atteindre les 100 000 abonnés et de continuer à réaliser ses rêves comme lorsqu'il a été au Japon. J'espère que ce Zoom vous aura plu. Vous pouvez d'ores et déjà voter pour le prochain. Cependant, attention ! Nous ne promettons pas que la personne acceptera ou aura du temps à nous consacrer. On vous dit à très bientôt et bisous ! Bisous ! la chaine maitre le Ursa la est la je aks la Zoom. Zoom.